Musique Musique L'enfer du Nord, 257 km entre Compiègne et Roubaix, 51 km de secteur pavé, les plus grands noms du cyclisme sont passés par là. La reine des classiques détestée par Bernard Hinault, adulée par le Belge Tom Bonen. En 2014, la 112e édition consacre le hollandais Niki Terpstra. Le Paris-Roubaix, ce sont des milliers de spectateurs sur le bord des routes. C'est la plus grande des classiques avec les coureurs les plus courageux qu'on peut voir. Nous, ce porté pour Tom Bonen, c'est le meilleur belge pour le moment. Et pour nous, c'est la fête. C'est la fête belgique. Nous aimons venir ici tôt et préparer notre campement. C'est excitant de voir ce qui va se passer. Alors qu'est-ce qui fait la longévité du Paris-Roubaix ? Pourquoi cette course attire les coureurs internationaux ? Et pourquoi ce public reste-t-il fidèle ? Le Paris-Roubaix a été impulsé par deux filateurs roubaisiens qui ont imaginé la construction d'un vélodrome. A proximité du parc Barbieux, c'était en 1896. Depuis, la course a subi transformation et réajustement. Un parcours qui a évolué au fil des années. Car oui, le pavé se mérite. Au total, le Paris-Roubaix, c'est plus d'un siècle d'histoire. Retour sur les principales décennies qui ont marqué cette course tant redoutée. C'est parti ! Une sensationnelle reprise sur la route. 104 coureurs disputent après 4 ans d'interruption le 41e Paris-Roubaix. Et c'est chaque année en avril que se dispute le Paris-Roubaix. Depuis 1896, la course n'a été interrompue qu'à l'occasion des deux guerres mondiales. Sur ces images, nous sommes en 1943. Le 41e Paris-Roubaix marque le retour de l'enfer du Nord après 4 ans d'arrêt. La course est déjà surnommée la « dure des dures » à cause de ces nombreux secteurs pavés, mais aussi de la poussière et de la boue. Des pavés souvent glissants à l'origine de nombreuses crevaisons et de chutes impressionnantes. Un parcours éprouvant pour le matériel et surtout pour les hommes. Pendant les années 40, la course devient plus rapide. Le nombre de secteurs pavés diminue en raison de la pose d'enrobés sur les routes. L'après-guerre est favorable aux coureurs français qui signent plusieurs victoires, avec notamment Louis-Zombobé en 1956, dernier français à s'illustrer en haut du podium. Jusqu'en 1981 et la victoire de Bernard Hinault. Dès 1955, la course connaît des transformations. Objectif, garder les pavés qui en font sa spécificité. Résultat, le parcours s'allonge de 20 km pour inclure de nouveaux secteurs pavés, soit 40 km d'enfer. Et rapidement, le Paris-Roubaix devient la reine des classiques. Un peu plus tard, au début des années 60, le parcours du Paris-Roubaix est modifié en profondeur. Les organisateurs partent à la chasse au pavé. Et en 1968, c'est un coureur qui va leur proposer un itinéraire qui deviendra l'emblème de la course, la trouée d'Arembert. C'est Jean Stablinski, le régional de l'épreuve, qui est à l'origine de ce changement. Il connaissait ce tronçon pour avoir travaillé dans les galeries des mines d'Arembert, ce qui lui faisait dire qu'il était le seul coureur à être passé, dessus et dessous. C'est le champion belge, Eddy Merckx, qui décroche le titre sur ce nouveau parcours. Le premier français, Raymond Poulidor, arrive en sixième position, visiblement très éprouvé. Le parcours, il était comme les Paris-Roubaix précédents, seulement il y avait beaucoup plus long de pavés. Beaucoup plus dur que les années précédentes ? Plus dur, oui, puisque pour une bonne raison, le kilométrage était supérieur comme mauvais pavé. A l'arrivée au Vélodrome de Roubaix, le renard Stablinski revient sur ce nouveau tracé. Si vous deviez refaire le parcours, est-ce que vous choisiriez le même ? Eh bien, je pense quand même que la preuve a été faite. C'est quand même un grand champion qui gagne et tous les plus costauds sont en devant. Donc le parcours, ça prouve quand même que c'est un parcours difficile et puis c'est un parcours valable. Jean Stablinski n'est jamais monté sur le podium du Paris-Roubaix, mais par son implication, il a contribué à construire sa légende. L'arène des classiques et ses 250 kilomètres entre Compiègne et Roubaix ne plaît pas à tous les coureurs. Le français Bernard Hinault n'était pas conquis, ce qui ne l'a pas empêché de la gagner en 1981 après une course épique. A 12 kilomètres de l'arrivée, le champion chute à cause d'un caniche qui plonge sous sa roue. Quelques kilomètres plus loin, le breton est victime d'une crevaison, mais parvient à remonter le peloton. Et il finit par l'emporter au sprint au Vélodrome de Roubaix. Cette course est une hérésie, c'est ce qu'il déclare à l'arrivée. L'enfer du Nord a souvent vu les grands champions s'imposer, mais derrière, beaucoup ne résistent pas. Au pavé, aux routes éprouvantes et à la boue, ici en 1983, les conditions étaient particulièrement difficiles. Il y a eu pas mal d'abandons, il semblerait. Beaucoup de chutes. Le début, ça glissait, il y en a eu partout. Un parcours chaotique, des conditions climatiques difficiles, le Paris-Roubaix n'a jamais aussi bien porté son surnom d'enfer du Nord. Pour assurer la longévité du Paris-Roubaix, vous l'aurez compris, le parcours est un élément clé. Chaque année, le tracé est méticuleusement étudié et les organisateurs assurent même une toute dernière reconnaissance quelques jours avant le coup d'envoi de la course. C'est le cas aujourd'hui dans le secteur d'Arembert. Organisateurs, élus et journalistes vont passer la journée sur le parcours. A Solzouar, à Trois-Villes et à Avelui. Sans oublier la trouée d'Arembert, l'un des tournants du Paris-Roubaix. C'est là que les meilleurs coureurs se détachent du peloton et que les leaders s'affichent. Objectif pour cette nouvelle édition, conserver un maximum de secteurs pavés. On se trouve actuellement à Avelui, la zone juste avant le tranché d'Oualer-Sarrembert, une zone difficile qui permet au peloton d'être complètement disloqué pour arriver moins groupé sur le secteur d'Arembert. Et concernant l'édition 2014 de Paris-Roubaix, on a modifié un petit peu l'approche jusqu'à Avelui en allant rechercher des secteurs qui existaient du côté de Solzouar et qu'on ne voulait pas laisser tomber. Donc on a fait bifurquer un petit peu la course, orienter différemment, mais toujours en gardant une cinquantaine de kilomètres de secteurs pavés. Et à quelques jours de la course dans le Valenciennois, les habitants se préparent à accueillir les coureurs. Et oui, car le Paris-Roubaix, c'est aussi une ambiance. Tout le monde se prépare, s'apprête à venir sur le parcours, préparer des barbecues aussi fait beau, boire un petit coup de bière pour arroser ce spectacle. Il y a une ambiance qui est en train de se monter ici, comme chaque année, puisque pratiquement chaque année, Paris-Roubaix passe par ici pour les fameux pavés de la Trouet. Et donc c'est maintenant récurrent, c'est maintenant inscrit dans la légende, c'est inscrit dans l'histoire. Pour cette édition 2014, les pavés du Nord sont gâtés car ils intègrent également le parcours du Tour de France. Aujourd'hui, le directeur de la Grande Boucle a d'ailleurs fait le déplacement dans la région. Vous savez qu'il y a des réaménagements qui sont faits chaque année par les collectivités ou par les lycées horticole, notamment de REM, de l'homme. A priori, ça devrait être sec pour dimanche prochain. C'est plutôt très propre jusque-là sur ce que nous avons vu. Maintenant, Paris-Roubaix reste Paris-Roubaix. La reine des classiques est évidemment une classique de grandes difficultés. Nous sommes à Mont-Sampével, quelques semaines avant le passage des coureurs du Paris-Roubaix. Creuser, drainer, assembler, c'est la mission de cette classe du lycée horticole de l'homme. Dans le cadre de leur reconversion professionnelle, ces travailleurs motivés rénove le chemin de la Croix-Blanche. Là, c'était bien compliqué parce que c'est des pavés qui ne sont pas réguliers, donc il n'y a pas de mesure. C'est plus ou moins à l'œil, ce n'est pas évident. Les difficultés, c'est essentiellement de retravailler avec les mêmes pavés qu'on a enlevés, parce que du coup, c'est un peu un puzzle. Il faut trouver pièce par pièce celles qui s'emboîtent bien avec les autres. Beaucoup de travail physique, donc franchement que du bonheur. Et plus, on profite de beaux temps, donc printemps, c'est magnifique. On est en plein champ, en campagne. Avant tout, c'est Paris-Roubaix, donc tous les cyclistes ont passé par ici. On y est pour quelque chose, j'ai envie de dire. Il leur faudra une semaine pour refaire une petite beauté à ces pavés, endommagés par le passage des véhicules et par les intempéries au fil des années. Un coup de jeune qui ne doit pas pour autant dénaturer des siècles d'histoire. Pour ce groupe, le but est de reconstituer l'aspect voûté du chemin, comme à son origine. C'est déjà un pavé qui a été refait, puisqu'on a des couches de sable en dessous. Et en dessous des couches de sable, on avait de la brique concassée, qui s'est totalement écrasée, donc qu'il faut remplacer. Donc en début de semaine, ils creusaient. Après, ils ont mis les différentes couches. Et puis maintenant, hier, ils ont tout assemblé. On a eu un petit problème de vandalisme, mais ça fait un peu mal au cœur, puisqu'on a dû refaire ce qu'on avait fait la veille. Bon, puis là, maintenant, aujourd'hui, on est en finition. On va balayer, nettoyer, refaire les bas côtés. Depuis dix ans, un partenariat unit des lycées horticoles de la région à l'association Les Amis de Paris-Roubaix. L'objectif étant aussi d'assurer la sécurité des coureurs. Sur ce chemin ici, de la Croix-Blanche, il y avait des ornières profondes. Donc elles sont dangereuses à la fois pour les coureurs, mais aussi pour les véhicules de la caravane, puisqu'on peut percer sa cuvette d'huile. Donc c'est important de rendre les chemins bien carrossables. Le pavé se suffit par lui-même, il est suffisamment dur. En fait, on n'a pas besoin d'y rajouter des nids de poules ou des ornières. Il faut que le terrain soit praticable. Élèves du lycée horticoles de l'Homme, passionnés du Paris-Roubaix, chacun apporte sa contribution à la rénovation des pavés. Le conseil régional et les collectivités assurent une bonne partie du financement. Restons à Mont-Sompevel, car c'est là que s'est tenue pendant plus d'un mois une exposition sur le Paris-Roubaix. Les batailles en Pével, c'est son nom. L'occasion de revenir sur les grands moments de la course qui ont vu s'affronter les légendes du cyclisme entre 1955 et 2005. 60 ans de combats mythiques dont la victoire s'est jouée sur les routes de la Pével. C'est les 10 batailles les plus marquantes depuis les années 50 jusqu'aux années 2000 qui se sont déroulées dans la Pével, qui est le secteur le plus décisif dans la course avant Roubaix. Et donc le choix était de mettre en avant 10 des plus marquantes de ces 50 dernières années et à la fois remportées par des Français ou des Belges. Alors moi, je retiendrais celle plutôt de Tom Bonen, c'est peut-être une question de génération, je ne sais pas, et qui pour moi m'a marqué, que j'ai pu suivre d'ailleurs en direct à la télé. Tom Bonen a gagné en partant des secteurs pavés de la Pével. Tom Bonen qui a remporté 4 fois le Paris-Roubaix. Cette expo, l'association Pével 1214-1304 l'a voulu bilingue avec des textes traduits en néerlandais. Des photos d'époque, des affiches datant des années 80, ce sont des documents d'archives précieux qui sont rassemblés dans le but de rendre hommage au Paris-Roubaix et à la Pével. Dans les années 50, il y avait déjà du macadam sur les grands axes, sur les grandes routes nationales qu'empruntaient Paris-Roubaix. Donc la Pével a permis de sauvegarder Paris-Roubaix une première fois dans les années 50 en trouvant des nouveaux secteurs pavés sélectifs et qui plus est en côte d'ailleurs, puisqu'ici il y a la côte de Mont-Saint-Pével. Donc ça a intéressé grandement les organisateurs. Bon, ça a fonctionné jusqu'au milieu des années 60. Et puis il a fallu attendre la fin des années 70 pour revenir du côté de Mont-Saint-Pével. Et à nouveau, Mont-Saint-Pével, on peut dire, a sauvé Paris-Roubaix en retrouvant des secteurs pavés sélectifs, qui est d'ailleurs le secteur pavé qui est emprunté depuis cette année par Paris-Roubaix, depuis l'année 78 par Paris-Roubaix, tous les ans. Jusqu'à 300 passionnés du Paris-Roubaix ont visité cette expo à Mont-Saint-Pével. Deuxième chose à penser, garder toujours une vitesse constante dans les virages. Ne jamais ralentir à l'approche d'un virage ou dans un virage. Troisième point, pédale automatique. Est-ce que vous avez l'habitude ou pas du tout ? Non, pas du tout. Donc c'est aussi bien. Ce qui va vous servir de frein, ce sont vos cuisses. Donc pour accélérer, j'appuie sur les pédales classiques. Pour ralentir, au lieu d'appuyer sur ma pédale, je vais tout simplement la retenir. Dernière consigne de sécurité avant le départ pour ces volontaires en demande d'adrénaline sur piste. Si vous aussi avez l'âme d'un coureur cycliste, le Vélodrome de Roubaix, le STAB, vous propose des baptêmes à vélo. Pascal a souhaité tenter l'aventure. Très impressionné parce que je n'avais jamais mis les pieds dans un Vélodrome, même dans l'ancien. Et puis c'est surprenant. Et puis à la fois, il y a un peu l'envie de tester ce type de cyclisme quand on le voit à la télé. C'est super impressionnant. Donc on ne va peut-être pas vouloir imiter les pros, mais au moins on aura la sensation du vélo sur piste. Juste avant de démarrer, vous êtes dans quel état d'esprit ? Vous êtes excité un peu ? Un peu excité, oui. Mais bon, sans vouloir chercher à faire de prouesse non plus. On va essayer de... On ne va peut-être pas être au top, mais... Pas d'appréhension ? Pas d'appréhension, non, non, pas spécialement. L'occasion de se prendre au jeu et d'effectuer quelques tours sur le parquet de l'enceinte roubaisienne. Après un brief complet, les candidats n'ont plus qu'à se lancer. Ça va ? Ah, il y a aussi. Ah, il y a aussi. Fatigué, mécontent, c'est vrai que c'est impressionnant. On prend de la vitesse, c'est plutôt... Ouais, c'est vachement différent comme sensation sur un vélo. Le fait, effectivement, de toujours pédaler, c'est un peu troublant au début. Après, il faut faire avec, même quand on est fatigué dans les virages. Mais non, non, c'est... Même là, la sensation de rouler, c'est pas du tout la même. C'est vrai que c'est complètement différent. C'est intéressant comme expérience, clairement. Bon, il faut bien pédaler, mais on se rend compte un peu aussi des sportifs du truc. Quand on voit les champions, on n'a pas l'impression que ça roule vite, mais croyez-moi, ça roule vite. Ça roule vite. Donc, qu'est-ce qui est le plus dur, en fait ? C'est dans les virages ? Ouais, c'est les virages, parce qu'il faut accélérer dans les virages pour garder l'inertie, pour ne pas redescendre. Et là, oui, c'est assez balèze. Mais c'est sympa. C'est à faire. La vitesse, c'est ce que sont venus chercher ces cyclistes, visiblement ravis de l'expérience. Pas moins de 6 000 baptêmes sur piste se sont déjà déroulés au vélodrome Jean Stablanski. De pouvoir rouler soi-même sur les pistes comme ça, c'est vraiment agréable. On a toujours l'impression, l'appréhension d'arriver en haut de la pente, mais avec la vitesse, en fait, on ne sent rien. C'est comme si tout roulait sur du plat. C'est ça qui est impressionnant. C'est vraiment sympa. Je pense que je vais sûrement revenir, parce que c'est un bon moment. Et c'est convivial en plus avec la famille, c'est sympa. L'arrivée du Paris Roubaix, c'est ici. L'ancien, avec les vieilles courses qu'il y avait aussi. C'est quand même un mythe. Le Roubaix, c'est un mythe. C'est vraiment le plaisir de rouler sur cette piste, sur ce plancher. Un plancher, dernier cri, entièrement couvert, avec une piste de 250 mètres, située au sein même du parc des sports de Roubaix. Comptez 15 euros pour un baptême, avec une principale difficulté, ne jamais s'arrêter de pédaler pour prendre à cette vitesse et gagner en hauteur dans les virages. C'est juste une question de vitesse. Voilà, à titre d'info, à 27 km heure, vous passez partout sur le vélo de Rome. Et ce qui rassure les gens, c'est que si au premier tour, on tient en bas, donc à cette ligne noire, pour la même vitesse, on tiendra en haut puisque la pente est exactement la même. Donc c'est vraiment une question de vitesse. Beaucoup de gens ont peur d'être solidaires avec le vélo, ils se retrouvent les pieds bloqués, ils sont mal à l'aise, mais au bout de 2-3 tours, ils comprennent vite fait l'intérêt et ça passe sans problème. Les cales, c'est ce qu'on retrouve sur les pédales avec les vélos, ce qui nous permet d'avoir le pied fixe sur le vélo pour vraiment être solidaires avec le vélo. C'est quelque chose d'obligatoire pour un point de vue sécurité, ça permet vraiment d'être solidaire avec le vélo et de garder toujours cette vitesse minimum dans les virages. Et à la fin du baptême, satisfaction et fierté pour ceux qui ont osé affronter la piste du Vélodrome de Roubaix. Dimanche 13 avril 2014 au Vélodrome André-Pétrieux. Les amateurs du Paris-Roubaix sont au rendez-vous pour suivre l'arrivée des coureurs. Alors qui succédera à Fabian Cancelara ? Tout va se jouer ici, au sprint final. Et c'est le Hollande. Niki Terpstra qui s'impose la sixième victoire néerlandaise depuis la création de la course. Une consécration de plus pour le coureur cycliste de 29 ans, favori de l'équipe Omega Pharmac Weekstep, déjà champion des Pays-Bas sur route en 2010 et 2012. C'était éprouvant, mais au final je suis heureux. Après le dernier secteur pavé, beaucoup de coureurs sont arrivés. Donc c'était dur de rester en tête, c'était un combat permanent pour rester dans la course. Mais au final, mon directeur m'a dit de tenter l'attaque et d'aller au sprint avec Tom Bonen. Donc on a ouvert la course après le dernier secteur pavé. C'est ce que j'ai fait. Tous les favoris sont là, donc c'est un beau Paris-Roubaix. Et puis il faisait quand même partie des favoris. On l'avait cité parmi les favoris. On savait que l'équipe Omega Pharmac n'allait pas se laisser faire. Et si ce n'était pas lui, c'était Stibard. Si ce n'était pas Stibard et lui, c'était Bonen. Bref, voilà. Après, c'est tactique, c'est technique. Et c'est le meilleur de l'équipe qui l'a emporté. Avec une vitesse moyenne de 41 km heure, Niki Terpstra grimpe en haut du podium et reçoit le très symbolique pavé du Paris-Roubaix. Première place devant l'allemand John Degenkolb, déjà habitué des classiques à seulement 25 ans. Fabian Cancellara, vainqueur de la précédente édition du Paris-Roubaix, s'en sort sur la troisième marche du podium. Le Suisse qui s'est accroché au sprint final sur ce vélodrome. J'ai fait mon maximum, j'arrive troisième. C'est tout de même une satisfaction de rentrer à la maison avec ça après avoir gagné le Tour des Flandres, après le podium à San Remo. Je suis toujours sur le podium de l'une des 5 plus grandes courses européennes. Tout ça me permet de rester positif. C'est vraiment une belle course, parce qu'il y a une belle moyenne. Et c'est les costauds qui se sont sortis dans le final, sans prendre beaucoup de terrain. Mais bon, après c'est un match entre une équipe et les autres. Mais voilà, je crois que c'est un beau Paris-Roubaix, comme on les aime, parce qu'il n'y a pas eu d'équipe, personne n'a dominé. Sagan a essayé, il a coincé dans le final. Bref, un beau parcours. Mais attention, il y avait le vent défavorable souvent, et le vent a joué un rôle très important sur le déroulement de l'épreuve. Terpstra, c'est tout sauf un hasard. Il était cinquième il y a deux ans, il était troisième l'an dernier. Donc c'est même une progression quasi linéaire. On savait qu'il était très en forme, on l'avait vu au Tour des Flandres la semaine dernière. Il était en forme depuis le début de la saison, puisqu'il avait gagné la première étape et le Tour du Qatar. Et qu'il était dans un collectif, voilà, c'est la loi du nombre qui s'est imposée. Mais il y a vraiment une course échevelée, haletante, l'échappée des 11 sur la fin, avec que des cadors. Non, ça a été vraiment une course magnifique. Et ça a été une fête, une vraie fête, populaire tout au long de la journée, absolument exceptionnelle. Depuis plusieurs années déjà, les gens du Nord, du Pas-de-Calais, se sont réappropriés leur course. Mais là, aujourd'hui, sous un soleil parfois voilé, mais avec une belle journée. Une belle journée et un nouveau nom à inscrire au palmarès du Paris-Roubaix. Une édition qui aura une nouvelle fois illustré les grands favoris du cyclisme international, ceux qui sont parvenus à franchir les pavés du Nord. Troisième de l'épreuve, qui va être félicité maintenant par monsieur Daniel Percheron, donc le président de la région Nord-Pas-de-Calais. Donc, remet la médaille. La région Nord-Pas-de-Calais. La région Nord-Pas-de-Calais.